Salut tout le monde c'était Kixx et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Aujourd'hui on va aborder le thème de Echo, le nouveau champion de Riot Qui n'est pas encore sorti sur LOL mais sorti sur le PBE Alors cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire donc j'espère qu'elle vous plaira Et qu'elle sera à l'auteur de vos exigences N'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime Ça me ferait vraiment plaisir et pas qu'à moi, à toute la Twenty Dice Team Qui feront des vidéos juste après moi Et moi c'est par la suite Pour que comme ça je vous sorte des vidéos de meilleure qualité Et on vous sorte des vidéos de meilleur contenu Et sur ce, bon visionnage Alors Echo, le nouveau personnage de Riot Avant de vous parler des tips et des mécaniques Je vais d'abord établir les bases en vous expliquant ses sorts et ce qu'il a de spécial Echo est disponible tout d'abord avec son skin de base et son skin du désert Venons-en au sort d'Echo Tout d'abord la passive d'Echo Résonance est une très remarque applicable Sur les champions comme sur les svires A la troisième marque, Echo inflige des dégâts supplémentaires et ralentit l'ennemi Si de plus cette cible est un champion, il bénéficie de vitesse de déplacement La A de Echo Retro Bang est un boomerang qui fait des dégâts à l'aller et au retour Tout en ralentissant les ennemis C'est un mélange entre la A de Gnar et la A de Harry C'est à dire que quand vous lancez la A de Echo, il va suivre votre déplacement si vous vous déplacez Mais sauf que dès qu'il touchera un ennemi, il se ralentissera et reviendra vers vous contrairement à la A de Harry La Z de Echo, convergence parallèle, a tout d'abord une passive Cette passive inflige des dégâts supplémentaires à toutes les personnes qui ont des PV bas L'active est un sort de zone Lorsque Echo lance la Z, cela applique une zone par terre Mais les ennemis ne peuvent pas l'avoir tout de suite Juste avant que la Z atteigne le sol, les ennemis peuvent l'avoir Si les ennemis sont à l'intérieur de cette zone, ils subissent des ralentissements Si de plus Echo est à l'intérieur de cette zone lors de l'explosion de la Z Il bénéficie d'un bouclier et tous les ennemis qui sont à l'intérieur sont étourdis La E de Echo, rush des phasés, est un dash qui est applicable dans une zone prédéfinie Suite à ce dash, Echo peut mettre une auto-attaque avec une portée beaucoup plus conséquente Et qui le téléportera à l'ennemi choisi La R de Echo, chronofracture, permet à Echo de revenir quelques secondes en arrière Lors de sa téléportation, il inflige des dégâts en zone Et régène une partie du PV qu'il a perdu lors de ces dernières secondes Maintenant qu'on a terminé avec les bases, on va aborder les types et les mécaniques Echo est un personnage avec beaucoup de mobilité, de part sa E et sa R Il peut aussi prendre vite de la distance avec sa A et sa Z Pour ce, il faut trouver un personnage au mid qui pisse le counter avec un stun et de l'escape Tel que le blanc avec sa chaîne et distorsion Ou Harry avec charme et associé rituel Parce qu'un Echo sans mobilité est totalement useless Sachant que Echo a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de combos à savoir faire pour pouvoir le jouer Lorsque j'arrive sur le top, la Lux lance son sphère Sur le côté, je redache dessus, malheureusement j'ai fail Elle me met sa cage, voyant que je prends trop cher On recule un peu pour éviter de prendre tous les dommages Bien sûr, c'est normal Le Shoga engage, du coup je mets une Z pour l'éventualité Si je touche quelqu'un Je me mets dans la Z pour prendre le bouclier Sachant que je suis dans une position assez défavorable Je mets la A sur la Lux pour essayer de la toucher Je la touche, une fois qu'à la pluie, je E et je lui dash dessus Et je pars avec la Moose Speed Sachant que le Wukong est juste derrière moi J'utilise la R pour mettre de la distance à faire avec le Wukong J'arrive sur le mien, je vois que Lucien est tout seul Je tente de lui dash dessus Et je fail, malheureusement Je recule, je mets la Z qui reste dedans Je mets le A pour le slow qui reste bien dans la bulle J'applique la 3ème marque Je continue à auto Je vois que je peux remettre la 3ème marque Je réapplique la 3ème marque Je garde bien mon dash pour après Au cas où il suit, voilà, comme ça Je mets mon dash et je le tue Et je m'enfuis Indemne avec quelques PV Alors, j'arrive sur le top Je vois que la top lane est mal Alors, je balance une Z Pour l'éventualité d'aller y aller Je vois que malheureusement la cage arrive Donc du coup, je recule Je me remets dans le bush Je mets une A pour la slow Pour lui mettre un peu des dommages Et pour faire marquer une marque Je décale sur le côté à cause de la sphère Je lui dash dessus Là, je vois que le Wukong arrive Je R pour mettre des dommages Et régène un peu Je flash pour lui appliquer la 3ème marque Je récupère le kill Je cours Je mets la Z Pour faire proc le bouclier Parce que le Wukong va me dash dessus Du coup, je remets la A pour le slow Et je m'en tire indemne encore une fois Alors, la A sert à dash On peut s'en servir comme défensif ou offensif Mais le meilleur, c'est de s'en servir dans les 2 cas J'arrive au mille Le Lucian est en train de farm Et va vouloir m'attaquer Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai le choix Soit je lui mets une Z Soit je le prox Et sur ce coup, il va me mettre une A Ce que je vais faire, c'est que je vais dash sur le côté Quand il va mettre la A Et je lui redash dessus Ce qui me permet d'éviter la A de Lucian Et de lui faire reprox, bien sûr En mettant la Z, la A Pour appliquer la 3ème marque Et en réappliquer une autre Et récupérer le kill sur le Lucian Alors, l'un des meilleurs combos avec Echo Et de mettre sa Z Attends le dernier moment Mettre sa E pour directement aller dans votre Z Et faire prox les marques Pour stun les ennemis Et il faut y aller vraiment au dernier moment Histoire de jouer l'effet de surprise Et récupérer le double kill Alors, j'ai pris des dégâts au mille par le Lucian Et je décide de back Je baille mon Echo de Luden Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester en plein milieu de la lane Et comme ça, je vais R pour revenir à ma position initiale Et à ce moment-là, je serai avec le Lucian Et il ne pourra rien faire Il va être pris sous le coup de la surprise Et après, je vais pouvoir donc récupérer le kill très facilement Avec les dégâts et la régène Grâce à la R de Echo Nous pouvons revenir 4 secondes en avance C'est-à-dire que si nous backons Nous prenons notre stuff Et nous appuyons sur notre R Nous revenons à notre place il y a 4 secondes Ce qui permet de revenir Directement à votre station cam Et créer des jolis engage Avec Leon Guard Et permettre un double kill par exemple Un avantage avec Echo C'est le double dash en jungle Imaginons que vous faites chase Vous vous mettez sur le mur des golems Vous dashez de l'autre côté Cette personne flash pour vous avoir Et vous redashez de l'autre côté sur le golem Ce qui permet de créer de la distance Et bien sûr, de survivre en cas de problème La R de Echo sert non seulement à revenir en arrière Mais à mettre des dommages Il faut savoir s'en servir Là je suis dans un teamfight Je mets une Z pour essayer de toucher quelqu'un Je vois que personne est dedans Je vais dans ma Z pour faire proc le bouclier Car je suis mal Je récupère un kill Et là je vois que je suis mal J'attends que mon double se rapproche de moi Et je R sur moi-même Il ne faut pas hésiter à R sur soi-même Car les dégâts sont quand même procs Et sachant que si vous êtes en teamfight Vous régénez quand même beaucoup de vie Et ça c'est assez pratique Sachez que les doubles dash en jungle sont valables sur tous les camps C'est à dire par exemple un camp de corbin Vous faites chase Je ne sais pas la chanson Vous passez de l'autre côté Et vous revenez C'est assez simple Bien sûr, avec les dash en jungle Vous pouvez toujours mettre plus le brain Comme d'habitude Vous dashez de l'autre côté Et vous revenez Et si la personne a un dash Et pour revenir Vous mettez votre R Et vous repassez de l'autre côté Pour le mettre encore plus au fond Et créer encore plus de distance possible N'hésitez pas non plus à faire procs tout le monde Par exemple, je mets ma Z là Et si vous regardez bien Je dash Et je mets un coup sur le Wukong Pour revenir directement sur le brand Et faire procs la Z Ce qui permet en fait De mettre des dommages au Wukong Et de le faire reculer par rapport à mon ennemi Sinon, la Morgana allait mourir Et bien sûr Et permet aussi de mettre Plus de dommages à plus de personnes Et donc récupérer la doublée Très facilement N'oubliez surtout pas que vos dash Permets de faire défensif ou offensif Là comme vous le voyez Je suis passé sur la droite Avec l'ulti de luxe Et je suis carrément dash dessus C'est très facile à faire C'est facile à anticiper Surtout sur des ultis comme ça Alors servez-vous Alors bien sûr Puisque Echo est tapé Il est nécessaire d'avoir un Zonia Le Zonia en fait Permet d'attendre Que la marque se reset sur les personnes Sachant que Dès qu'on applique la troisième marque Et qu'on fait nos dommages Il y a un temps d'incantation Avant de réappliquer des marques Et le Zonia Permet de tempo assez Pour pouvoir réappliquer la marque Deuxième fois Alors un combo assez efficace Avec Echo Avec le dash C'est de reculer Appliquer une marque Dash derrière Pour les FF Brain Rien comprendre Et appliquer en même temps La A pour appliquer La troisième marque Et l'OS d'un coup Comme on vient vous le voir Sur le Wukong C'est très efficace Et ça fait très mal Et voilà C'est tout pour cette fois J'espère que ce petit tip mécanique Vous aura plu Ça m'a fait vraiment plaisir De le faire N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Ça me ferait vraiment plaisir Comme ça Ça m'aiderait A en sortir peut-être Un tuto avancé Alors sur ce Portez-vous bien C'est tout pour ça Sous-titrage ST' 501